Les œuvres qui sont là, je les appelle révision, parce que ce sont pour la plupart des œuvres qui ont déjà été montrées, puisque je ne fais plus de peinture depuis maintenant à peu près 25 ans, et donc ce sont des tableaux anciens que je remontre dans un contexte qui est différent, et donc qui devrait permettre un regard autre que celui qu'on avait dans le contexte de ces années-là. Mon ressenti par rapport à cette peinture, c'est que c'est une peinture qui porte à la fois à la réflexion et à la méditation, et qui est d'une très grande poésie dans le même temps. C'est une peinture qui est assez sombre, mais qui peut avoir parfois des traits extrêmement ironiques, comme par exemple le tableau Conversation peut le montrer. C'est une peinture qui fait beaucoup appel à l'eau, et notamment à l'océan ou à la Méditerranée. Il ne faut pas oublier qu'Alain Lestier a grandi au bord de l'océan Atlantique, et cette vision de l'eau comme point de départ, dans ces toiles peintes jusqu'aux années 90, finalement nous la réinterprétons complètement différemment maintenant, puisque cette eau qui était une aspiration à la liberté, disons. Maintenant, cette eau avec cette barque isolée, ou ce petit voilier, ou ce regard fasciné vers l'océan, nous ramène à une actualité évidemment très prégnante, et nous bouleverse complètement. Donc c'est ce nouveau regard qui est aussi intéressant sur ces toiles qui ont été peintes dans les années 90. Est-ce que ça dit encore quelque chose 25 ans après ? Ce que j'espère, bien sûr. Et voilà pourquoi j'ai appelé ça révision. C'est plutôt, les tableaux, eux, n'ont pas changé, ils n'ont pas bougé du tout même. Mais notre regard a changé par contre. Et donc ce qui m'intéresse, c'est de voir ce qui se décale entre le regard de l'époque et le regard d'aujourd'hui. Il ne faut pas non plus oublier qu'Alain Lestier arrive à Bordeaux au milieu des années 60. Donc même s'il est landais, il est aussi aquitain. Il appartient à cette aquitaine, donc très chère à la Galerie Guyenne-Argasconne. Et il fait des rencontres à Bordeaux d'artistes comme Limerat, Babou ou Christian Gardère. Il fait partie d'un groupe, La Polycritique, et ensuite Sept Contraint. Et sa première exposition personnelle a lieu à Bordeaux en 1968, exposition qu'il a fermée, qu'il a fait fermer, étant donné les événements. Mais c'est une exposition qu'a beaucoup comptée pour Bordeaux, pour les artistes bordelais, puisque tout à coup on voyait une peinture différente, assez proche finalement par la pensée d'une certaine peinture américaine, celle de Jasper Jones par exemple ou de Rauschenberg, c'est-à-dire une peinture essentiellement figurative et critique. Critique essentiellement par rapport à la guerre du Vietnam en 1968. Et il ne faut pas non plus oublier qu'en 1967, lorsque le jeune Alain Lestier expose à la Biennale de Paris, avec un certain nombre d'autres artistes bordelais, il remporte le prix de cette Biennale. Et tout à coup, cela a hissé sur la scène nationale, et notamment évidemment la scène bordelaise. Tout à coup, il a pris de l'ampleur, et les rencontres qu'il fait dans les années 70, avec notamment Jean-Marie Pontévia, le philosophe, et avec d'autres philosophes ou psychanalystes, vont l'emmener sur des terrains d'une très haute intellectualité. Ce qui est important, c'est la façon dont on va structurer l'œuvre pour donner le sens à ses signes. Évidemment, les connotations de chaque signe sont assumées. Quand je cite Malarmé, ce n'est pas un hasard, je n'ai pas de prix. C'est un auteur qui m'a marqué beaucoup dans ma jeunesse, auquel je suis resté très attaché. Mais ce qui compte, c'est la façon dont chaque signe répond dans l'œuvre à l'ensemble de ce qui est montré. On m'en pose souvent cette question, et j'y réponds, on croit que c'est une blague, mais ce n'est jamais une blague que je fais. Et quand on dit qu'est-ce que ça représente, ça représente qu'est-ce que ça représente. Alors, ça a l'air d'une boutade, mais c'est fondamentalement ça. Et ce que je demande aux regardeurs, c'est justement de se poser cette question, parce qu'il n'y a pas de réponse. Un certain détachement de l'expressivité, c'est ça qui se retrouve là-dedans. Et ce détachement, qui est un détachement qui est très fondamental, parce que ça implique un détachement dans ma personnalité d'artiste aussi. Je n'ai, par exemple, quasiment jamais habité dans des lieux où il y avait de l'art. J'ai pas fait un petit séjour à Paris, mais c'est très anecdotique. J'ai toujours été en retrait de ces choses-là. Et la peinture elle-même, le travail lui-même, dit ce retrait.